Les clients sont nombreux à faire la queue à l'extérieur de Mad Men, car pour la première fois, ils vont pouvoir acheter de la marijuana légalement. C'est un moment historique, j'ai fait la queue pendant une heure et demie. Je pense que c'est génial de pouvoir venir ici et de pouvoir acheter de la marijuana, c'est une belle journée. Le 1er janvier, la Californie est devenue le sixième état américain à légaliser l'usage récréatif de la marijuana, bien que ce soit toujours un crime fédéral d'en acheter ou d'en posséder. C'est un enjeu de taille pour cet immense état américain qui compte 40 millions d'habitants et qui est la sixième plus grande économie du monde. Seul problème, chaque localité en Californie a des lois spécifiques pour la création d'entreprises, et particulièrement les boutiques de vente de marijuana. L'enjeu est énorme, l'économie de la marijuana devrait valoir plusieurs milliards de dollars et augmentera les recettes fiscales. C'est l'essentiel, rendez-vous compte. C'est le premier jour des ventes récréatives légales dans la ville de West Hollywood. « Regardez dehors, il y a plus de 150 personnes qui attendent. Tout le monde est tellement impatient d'acheter de la marijuana, c'est évident. » Et en attendant que de nouvelles boutiques puissent ouvrir leurs portes, les Californiens peuvent désormais cultiver quelques plants de marijuana chez eux, en toute légalité.